The advanced Celica Toyota has ever created The all new Toyota Celica With sophisticated safety systems Available ABS Standard driver and passenger side airbags But despite all this technology When people see the new Celica There's only one thing that keeps coming to... It's a vehicle that I added on GTA V So it's a vehicle IRL Which will resemble the next vehicle That you will see The first image of the next vehicle Which will arrive on GTA Online With the DLC of this year The DLC a bit of carmite So it's a DLC a bit of assembly automobile In mode private For not to worry about the problem And to be able to do the race And in the same time There will be maybe a few missions Scenario Just simply For doing a little recap Of the DLC In case you won't be aware And I will put in the description All the info on the DLC In case you're not even aware Of you won't have all the info So I'm going to say That between two There's no other Depuis this video That I made at the time It's a few weeks At about now So We know all That we're going to have A new vehicle Which is A new Carine Which is So I'm going to show you In mode So What So What I'm going to do Is that In this video I'm going to show you The vehicle IRL But in GTA Online I'm going to show you That's pretty cool So I'm going to show you Pour l'installer Vous avez pu peut-être Le voir sur les réseaux sociaux Comme Facebook Ou Twitter Ou encore même Sur Youtube Dans l'espace Communauté Où j'en ai chié Pour installer le véhicule J'avais pas mal de soucis Et j'ai fini par trouver Tout seul A me démerder Comme d'habitude De toute façon On n'est jamais mieux servi Que par soi-même Comme on dit Et j'ai réussi à me démerder Et j'ai réussi à me démerder A en installer Quelques-uns de véhicules On fera une petite présentation Du véhicule On va faire le tour Intérieur Extérieur Et puis On ira la customiser Voir histoire de se donner Une petite idée Mais alors Je vous explique direct Le concept de la vidéo Il faut bien comprendre Que la Karine Qui va sortir Qui est donc Vraisemblablement Sera La copie d'une Toyota Quasiment On va dire C'est pas une copie totale Vous savez très bien Que dans GTA Online Ou dans GTA tout simplement On n'a pas les véhicules Les modèles Et qui sont pas exactement Pareils que dans la vraie vie Mais on a De quoi On a quelques repères Sur la carrosserie Qui font Tout simplement Clairement penser Que tel véhicule Et tel modèle Dans la vraie vie Vous m'aurez compris Là c'est pareil Donc On va avoir ce modèle Là quelque part Là on va avoir la Karine Dans GTA Online Mais peut-être que la Karine Dans GTA Online A l'avant Elle aura pas 4 phares Peut-être simplement 2 Ou que ça va être fait autrement On connait pas l'avant On connait un peu l'arrière Donc on va faire le tour de l'arrière Comme ça on pourrait comparer Si vous avez une image Avec vous Donc à l'arrière On a quasiment les mêmes phares C'est même quasiment les mêmes Que sur l'image Sauf que sur l'image Si je me mets en vue FPS Sur l'image Vous voyez Entre les deux feux Plutôt au lieu des phares Les deux feux arrière C'est noir Bon là c'est coloré rouge Donc c'est Mais bon voilà C'est quasiment la même On voit Que ça repique un peu Au niveau du coffre Un petit peu Il y a un petit arrondi C'est vraiment C'est vraiment la même On voit même là Regardez au niveau De la baie de pare-brise Et tout C'est vraiment ressemblant A l'image qu'on a Du véhicule Pour ce prochain DLC Et donc voilà En fait le but de cette vidéo C'est de vous donner Un petit aperçu De ce que ça pourra A quoi pourra ressembler Le véhicule prochainement Sur GTA Online Donc cette Karine On ne connait pas encore Le nom du modèle Mais ça sera donc Une Karine Ça c'est sûr Et donc Bah voilà Le concept c'est tout simplement De se donner un petit avant-goût Se faire plaisir Avec un véhicule IRL Sur GTA 5 PC Et puis si ce style de vidéo Vous plaît Je pourrais en faire d'autres À l'avenir Maintenant que je sais Un peu comment ça marche Pour les installer Sur les modes Menu PC Donc allez On va faire un peu le tour Maintenant que j'ai assez blablaté Assez expliqué Ça a été un peu long Putain l'introduction Donc voilà Voilà franchement Elle est jolie Elle est bien bien faite Vous allez voir Que l'intérieur Est pas Pas Mal Il est pas ouf non plus Je pense qu'au niveau finition On peut avoir mieux En mode J'ai pris L'un des premiers Que j'arrivais à installer Voilà Maintenant il me faut Un peu d'entraînement Pour comprendre Complètement comme il faut Comment installer ses véhicules Mais une fois que ça sera fait Bah j'arriverai à installer Des véhicules Peut-être d'une meilleure qualité Même si celui-là Déjà n'est pas dégueulasse quand même Donc allez Ensuite on va faire le tour Mais avec les portes ouvertes Voilà on voit un petit peu mieux On regardera plus à l'intérieur après Voilà le moteur Franchement il est quand même bien fait C'est l'Ika C'est une réplique du vrai moteur Avec la barre de renfort et tout Donc je pense que Donc là Ils l'ont mis en sportive Ce véhicule En mode IRL Dans GTA 5 PC Ils l'ont mis en sportive Et je pense vraisemblablement Que ça sera aussi une sportive Pour la Karine Qui sortira sur GTA Online Je pense qu'aussi Qu'il y aura peut-être Une barre de renfort aussi D'origine dessus On verra bien ce qu'ils ont fait Un peu comme 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 modif Pour faire en sorte Qu'elle ressemble pas totalement A une Toyota Silica On verra un peu Mais je pense que ça sera à l'avant Ou que ça changera Il y aura probablement Peut-être pas les 4 phares Ou ils seront fait autrement Je sais pas comment ils vont faire Je suis curieux de voir l'avant Mais bon voilà Allez un petit peu l'intérieur On va se pencher Tac 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 Avec les haut-parleurs Là ils sont bien sympas Ils sont bien jolis Voilà bon Bon à l'intérieur C'est une finition Plutôt correcte Bon on voit que ça brille Un petit peu On voit que les Voilà au niveau Des finitions Bon vous voyez On voit que ça scintille un peu Donc c'est pas le top du top Mais bon voilà C'est propre quand même Ça reste largement présentable Pour une vidéo dans ce genre Voilà bon bah Le coffre Voilà Mais bon clairement Ça donne une petite idée Même une grosse idée quand même De ce à quoi ça ressemblera Sur GTA Online Mais voilà Je trouve que c'était sympa De vous faire ça Voilà vous me direz En commentaire Si ça vous plaît ou pas Donc voilà Ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais prendre Notre voiture On va la démarrer Celle qui est donc fermée On va la démarrer Je vais mettre en pilote automatique Je vais vous lire Quelques infos sur ce véhicule IRL Donc sur cette Toyota Celica Quelques infos IRL véhicule Comme j'ai l'habitude de le faire Il y aura peut-être Pendant la vidéo d'ailleurs En montage Quelques images du véhicule IRL En vidéo Du vrai véhicule en train de rouler Donc vous ne soyez pas étonné Si des fois ça coupe Pendant que je parle Ou un peu après Donc déjà on va la démarrer Vous allez écouter Le bruit il est sympa Le bruit Franchement le bruit il est sympa On entend un peu le turbo et tout Bon après Ça sera probablement Pas le même Sur GTA Online Je préfère vous le dire direct Mais bon voilà C'est un petit kiff comme ça Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais me mettre en pilote automatique J'espère qu'il ne va pas se manger Ouais on va quand même avancer Qu'il ne va pas se manger le portail Ouais non il ne se laisserait pas manger On va mettre un point Pour aller OLS Custom Tac Je vais me mettre en pilote automatique Et je vais vous lire quelques infos Et on se retrouve OLS Custom Pour voir un petit peu Ce que ça donnerait Aussi au niveau customisation Même si là c'est pareil Au niveau customisation Il faut être clair Que les pièces Ce ne seront probablement Pas les mêmes Dans GTA Online Voilà Que ce soit tout Bien clair les gars De 1994 Elle a donc un 4 cylindres En ligne 16 soupapes Avec une position du moteur En transversal avant Sa cylindrée De 1998 cm3 Pour 4000 à 6000 tours minutes maxi Son poids en tant que constructeur Est de 1380 kg Donc une tonne 380 Son rapport poids puissance Est de 5,7 Donc 5,7 chevaux au kilogramme Sa vitesse maxi Est de 239 km heure Et de 0 à 100 Elle fait du 5 secondes 9 Voilà les amis Quelques en font plus Son prix à neuf Était de 304 000 francs Et maintenant Elle est à 10 000 euros En 2014 Elle était à 10 000 euros Pardon Et sa puissance fiscale Elle est de 11 chevaux fiscaux Oula il l'a bien défoncé Tiens Voilà De toute façon vous savez Je fais ça aussi Sur les vidéos Quand les véhicules arrivent Sur GTA Online Où je vous les présente Un peu IRL et tout On le refera plus proprement Mais c'est histoire d'être complet Et de faire une vidéo Plutôt sympa Allez blindage Tac Frein De course Par choc avant Alors qu'est-ce qu'on a Par choc avant Ok Ouais pas mal Avec la lamelle en carbone Ouais celui-là Il est pas mal aussi Alors celui-là Je l'aime bien Mais alors je sais pas Si c'est le capot Si le capot ouvert Comme ça C'est fait spray Ou pas Je sais pas Ou alors est-ce que c'est un bug Un petit défaut Je sais pas Bon allez on va la mettre quand même C'est pas bien grave Ensuite Tac Et tac On va mettre celui-ci J'aime bien Même si l'autre Il irait un petit peu mieux Avec le pare-choc avant Peut-être Mais esthétiquement Je le trouve un petit peu Moins joli Allez on va mettre celui-là Châssis Bon Là c'est les barres à l'intérieur Les barres de renfort On va aller Hop On va les mettre comme ça Moteur On s'en fout un petit peu De toute façon ça changera Ça sera Bien évidemment Les performances seront Là c'est des performances Pareilles Qui sont Supposées Mais c'est pas les performances Qu'aura probablement La La Karine Dans GTA Online Allez capot sport Donc là on a pas trop le choix Il y en a qu'un Bah du coup on va le mettre Claques On s'en fout Éclairage L'équipe néon On verra après Hop Les phares On a mis comme ça Plaques On va mettre les plaques noires Peinture Couleur principale Alors en couleur principale J'ai bien envie De faire un mat Soit un mat Verlim Soit Mais un Mais la mettre La même couleur Que sur l'image Du DLC Histoire que clairement On voyait bien Le délire Je vais vous montrer Un peu toutes les couleurs Comme ça ça vous donne une idée Parce que je sais qu'il y en a Qui aiment bien regarder Les couleurs Voilà Alors qu'on a ce vert là Ou le vert lime On va la mettre Vert lime Ouais parce que le vert clair Je l'aime pas trop Parce qu'en fait Le vert clair Il s'éloigne vachement En fait la couleur Qu'on a sur l'image Elle est entre le vert lime Et le vert clair C'est un peu Bon allez On met le vert lime Couleur secondaire Alors là je vous avoue Que je sais pas Ce que ça peut être Bah visiblement C'est pas grand chose A moins que ça soit A l'intérieur Ah non même à l'intérieur Ça change pas de couleur C'est bizarre Bon On s'en fout alors Bad guess On a celui-ci Et celui-ci On va mettre celui-ci Et le rond Bon Est-ce qu'il faudrait Ça serait un aileron Qui ressemble à celui Qu'on a sur l'image aussi Putain celui-là Il est sympa quand même Celui-là il est sympa J'aime bien ce style d'aileron Ça fait un peu supra Ah bah parfait C'est Il ressemble un petit peu Effectivement Pas mal du tout Allez Suspension On va descendre à fond Bon là on a pas de carrossage Faudra voir si Là on a un petit peu Sur la version Qui aura sur GTA Online Transmission On met à fond Le turbo aussi On se fera un petit plaisir A la fin Les roues Type de roues Pop 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 On va aller sur du sport Split 6 Ouais allez On va mettre les Je vous montre un petit peu Les autres Comme ça vous voyez Je veux pas faire une vidéo Trop longue non plus Parce que bon C'est pas le véhicule Qui aura dans C'est pas exactement Le même véhicule Vous l'aurez compris Qui aura sur GTA Online Donc je veux pas non plus Faire une demi heure dessus Couleur des jantes On va les mettre en noir Voilà Pneu Apparence des pneus On va les mettre J'ai l'impression Qu'à l'avant Vous voyez Le pneu est tout Rikiki Pour rapport à L'ouverture de l'aile Je sais pas Si elle est aussi Grande que ça En vrai J'ai pas fait attention Mais Ouais Ça fait bizarre Un petit peu Bon Peut-être un petit défaut On va pas Alors après Teinter les vitres On pourrait Les teinter Ouais on va les mettre Comme ça Faut de fumer Foncer Pas Allez Il reste plus que l'éclairage On va mettre Le kit néon Couleur néon Ah non Si je mets pas Ok Avant arrière et côté Couleur néon Je pense qu'on va aller Sur un Un vert Même si Sur l'image Il est peut-être rouge S'il y a un néon Non on va le mettre en vert Mais c'est vrai que sur l'image Il me semble qu'elle a peut-être Des néons rouges Mais je suis pas sûr à 100% Allez On s'en fout C'est pas non plus C'est pas exactement la même De toute façon Allez on a fini Hop On sort Donc Voici Un petit Un petit Un petit Aperçu Putain c'est Ah Regardez Ok On va reculer Vas-y recule Ah merde La couleur secondaire C'est pour Le spoiler Tout simplement Vous voyez il est rouge Je veux pas qu'il soit rouge On va le mettre soit en noir Soit en vert Mais pas en rouge En tout cas On va modifier ça Je sais que là je bataille Pour pas grand chose Mais bon Souci du détail C'est un souci Et quand c'est un souci C'est un souci Voilà La phrase de l'année 2021 Quand c'est un souci C'est un souci Retenez ça Allez hop On va le mettre comme ça Parfait Un souci Me voici Allez On va y arriver Donc voici un petit aperçu De ce que pourrait donner La customisation Sur la future Karine Qui arrivera sur GTA Online On a une petite idée Bien sympa en tout cas On va se mettre dans l'ombre Comme ça on voit un petit peu Les néons Voilà En tout cas Voilà Franchement Bon là il n'y avait pas Beaucoup de pièces Mais même là Juste avec le peu qu'on avait Franchement elle a de la gueule On va pas se mentir Elle est plutôt sympatoche Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais faire spawn La voiture d'origine Comme ça on va pouvoir Un petit peu faire La différence Entre celle d'origine Et la customisation Vous voyez bien un peu Ce que ça donne Et puis Et puis voilà On aura terminé la vidéo On ira faire un petit tour Avec la voiture customisée Niveau performance Pour terminer Et puis voilà Allez Allez on est de retour Voilà Donc je vous ai fait spawn La Toyota Celica d'origine Donc voilà Bah mine de rien Il n'y a pas beaucoup de pièces Qu'ils ont mis Mais bon En même temps voilà C'est qu'un mode Il n'y avait pas énormément De pièces pour cette Toyota Celica Mais mine de rien Bah ça fait son petit effet Quand même Que ça soit pour le pare-choc Le capot Ou même juste les jantes Des fois sur une voiture Juste les jantes Même sur une voiture d'origine Les jantes ça fait déjà Son effet quoi Ça fait ressortir un peu Le cachet de la voiture Voilà Donc voilà C'est juste pour vous montrer Un petit peu les différences Ce que ça donne Mais en tout cas Voilà la customisation Même si là Il n'y a pas beaucoup de pièces Je la trouve bien sympa Je trouve qu'elle a vachement De la gueule comme ça Un gros pot d'échappement Par contre Honnêtement C'est un truc de ouf Le échappement qu'elle a Mais bon Voilà En tout cas vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Les amis Que la vidéo vous plaît Allez on va aller faire Un petit tour pour terminer D'essayer un petit peu Tac Allez Le bruit est bien sympa En tout cas Qu'ils ont mis dessus là Bien sympa Bon après Comme je vous ai dit tout à l'heure Ça sera vraisemblablement Pas le même Sur GTA 9 Quand il y aura la Karine Allez on va aller faire Un petit tour Je coupe le micro Comme ça vous profitez Un peu du son du véhicule Et puis on se retrouve Juste après Pour la terminer C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon allez Je vous ai laissé un petit peu avec Mais pfff Ils l'ont fait vachement Elle dérape vachement la voiture En fait C'est un truc de ouf Elle a pas beaucoup d'adhérence Et la direction est assez Molle en fait Il y a un sacré temps de réaction Mais bon J'ai tapé un petit peu du coup Mais bon c'est comme ça Bon les amis En tout cas voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça va plus N'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé De cette vidéo En commentaire Si ce style de vidéo vous plaît N'hésitez pas A me dire ce que vous pensez Du véhicule Si vous pensez Qu'il ressemblait exactement à ça Surtout au niveau de l'avant Parce que l'arrière On a un petit peu l'idée Le côté aussi Est-ce que vous pensez Que l'avant sera un peu Comme la Celica Ou s'ils vont changer De 2-3 trucs Moi je pense que oui Ça sera pas avec les 4 phares Après si c'est avec les 4 phares Tant mieux En plus elle ressemble Mais au mieux ce sera En tout cas voilà Dites-moi tout ce que vous en pensez En commentaire A lâcher le gros pouce Et le soutien Si ça vous a plu A vous abonner Si ce style de vidéo vous plaît Parce que je pense Que ça va vous plaire Et qu'il y en aura d'autres Par l'avenir Que je vais m'amuser En installer d'autres Et puis voilà Activez la cloche A me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Ou encore TikTok Tous les liens sont dans la description Et puis je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Sur GTA Online Et GTA 5 PC Ciao